RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Actualité diplomatique intense pour le nouveau président français du G7. À la rencontre avec Vladimir Poutine hier à Versailles, tous les médias saluent la performance réussie d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron fut un grand professeur méconnu. Mais pas de français, non, de théâtre. On découvre qu'Emmanuel Macron est capable de tout jouer avec un égal bonheur. Il est un héros de western pour une poignée de main transformée en bras de fer avec John Wayne, Donald Trump. Il incarne le beau et jeune Werther, le fameux héros du roman de Goethe, la plus célèbre œuvre du romantisme allemand, puisqu'il paraît qu'Angela Merkel est tombée en pamoison devant son charme juvénile. Enfin, il est l'enfant roi en son habit de lumière et tel Louis XV il y a trois siècles, il reçoit en son château de Versailles le tsar Pierre le Grand alias Vladimir Poutine. Les médias français et internationaux sont emplis de la geste de notre nouveau président. Comme les alchimistes transformaient jadis le plomb en or, les journalistes ont été transformés en historiographes du roi. Leur seule mission est désormais de louer et de glorifier le jeune monarque qu'ils se sont donnés. Pourtant, on n'a jamais vu un chef d'État rater un G7 ou un G8 ou un G20. Même les plus gaffeurs des présidents américains ou les plus insignifiants des premiers ministres italiens s'en sortent toujours très bien. C'est que tout est convenu avant par une armada de conseillers, les fameux Sherpas et leurs équipes, qui règlent au plus près les rencontres, les conversations jusqu'au bon mot dans des petites scénettes écrites d'avance. Dans les grandes conférences internationales du passé, congrès de Vienne, de Versailles ou conférences de Yalta, les dirigeants des grands pays se partageaient le monde. Lors des sommets d'aujourd'hui, leurs lointains successeurs se partagent seulement les caméras. C'est d'ailleurs fait pour ça. Chacun revient dans son pays avec son stock d'images pour briller auprès de son opinion. Chacun joue de l'effet miroir. Chacun se fait mousser par la présence des autres. Chacun paraît important à mesure de l'importance de ses partenaires. C'est le principe même de la politique spectacle. Et quand l'écrin est le château de Versailles, le spectacle est garanti. Pas étonnant si François Mitterrand avait choisi le château de Louis XIV pour accueillir son premier G7 en juin 1982. Mais vous nous dites que finalement on ne doit rien attendre de ces réunions internationales ? Non, rien ne sort ni ne peut sortir de concret de ces réunions. En dépit des efforts de Merkel et de Macron, Trump est toujours décidé à ne pas respecter l'accord de Paris sur le climat. Et on imaginait mal Poutine annoncer hier qu'il renonçait à sa conquête de la Crimée même s'il était grisé par le sublime décor de la galerie des batailles du château. C'est Giscard qui a inventé ces raoutes diplomatiques il y a 40 ans. Giscard, c'était Macron avant Macron, sauf que l'un parle en chointant et l'autre en zézayant. Les deux gouvernent au centre, les deux sont inspecteurs des finances, les deux sont de fervents européens. Les deux incarnent le gouvernement rationnel par les nombres, le règne de la fameuse gouvernance dont le terme est emprunté à la gestion des entreprises. Tout un programme. On ne discours plus, on calcule. On ne tranche plus, on coopère. On met en scène le pouvoir dont il ne reste que l'image. Une belle image avec un bel acteur pour un beau film. Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Domenac. On n'est pas forcément d'accord.